La promesse est un morceau d'avenir, car avec elle les mots triomphent du pire. Promettre, c'est affirmer que quoi qu'il arrive, on ne pourra détruire ce qui a été dit ou écrit, que le temps qui passe jamais n'amenuit ce qui a été promis. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, les droits de l'homme sont une promesse. Une promesse faite à l'humanité, une promesse faite par l'homme pour ce qu'il est. Le 10 décembre 1948, à Paris, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée Générale des Nations Unies se sont rassemblées et ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce jour-là, la France a de quoi être fière, car elle est la mère de René Cassin, son rédacteur, figure emblématique des droits de l'homme, esprit libre, qui rédigea en ces termes l'article 11 de la Déclaration. Toute personne accusée d'un acte délictueux et présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Que la France est belle quand elle se fait le pays des droits et des libertés, que la France est grande, quand ainsi, prenant le monde à partie, elle promet. 3 juillet 1987, Lyon, salle des pas perdus de la cour d'assises du Ronald. 40 avocats, 2 procureurs généraux, 3 magistrats et plus de 145 heures de débat pour juger un homme. Il s'appelle Klaus Barbie et il vient d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crime contre l'humanité. Il n'est pas français, mais ce jour-là, pour lui, tout a été fait. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, a offert au boucher de Lyon, à l'assassin de son propre père, le procès qu'il méritait. Les droits de l'homme ont triomphé de la pierre des cruautés. Ce 3 juillet 1987, personne ne pourra accuser la justice française d'avoir été une vengeance institutionnalisée. Car la tête haute et les yeux bandés, elle a jugé comme elle aurait jugé n'importe quel Français. Avec certes, toute la solennité qui s'imposait, mais dans le parfait respect de la procédure, dans le parfait respect de la dignité, suivant le chemin tracé par les mots de René Cassin. Plus proche de nous, mais si loin peut-être. 2 juin 2019, Bagdad. Devant un tribunal dépassé par la situation, aux côtés d'un avocat désemparé, n'ayant pas accès au dossier, et qui attend la venue d'un interprète qui ne viendra jamais. En quelques minutes, le sort en est jeté. Il s'appelle Viané Ouraghi, il est français, et il vient d'être condamné à la peine de mort pour appartenance à l'État islamique. Nous sommes le 2 juin 2019, et nous n'avons rien fait. Ce n'est pas 32 ans, ce n'est pas 4 435 kilomètres, c'est tout un monde qui sépare ces deux procès. Un monde plein de principes oubliés et de promesses bafouées. Deux procès certes différents, mais que l'essentiel aurait dû réunir, car nous l'avons déclaré, et qu'il en va ainsi du principe d'égalité. En 2019, 11 Français ont ainsi été jugés en Irak par une justice arbitraire et expéditive qui ignore les droits de l'homme, par une justice inhumaine qui torture et qui condamne à mort, par une justice qui n'en a que le nom et dont nous nous sommes pourtant contentés en livrant nos ressortissants à son glaive hasardeux. Vianney Houraghi avait arrêté ses études de psychologie pour rejoindre la Syrie. Il œuvrait dans les rangs de l'État islamique sans que son rôle ne soit parfaitement déterminé. Petit fonctionnaire insignifiant, dirigeant reconnu ou combattant chevronné, finalement nous ne le saurons jamais, mais qu'importe, tout ceci n'est que détail. Vianney Houraghi a été arrêté, torturé. On lui a fait signer les yeux bandés un papier dans lequel il ne savait pas à quoi il s'engageait. Il a été transféré en Irak pour y être jugé. Alors qu'importe, qu'importe de savoir qui il était, qu'importe même de savoir ce qu'il a fait quand on peut ainsi accepter qu'il soit le neuvième Français condamné à mort l'an dernier. Que s'est-il passé ? Pour ainsi se résigner à faire condamner des hommes sans autre forme de procès. Hier encore, nous jugions grand. Hier encore, nous promettions « La France est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances, et fusent à l'autre bout du monde », déclaré en mai le président français. Si la France n'abandonne jamais ses enfants, pourquoi ne juge-t-elle pas ses propres ressortissants ? Fidèles à nos valeurs, fidèles à nos engagements, nous les aurions rapatriés, car ils sont Français, et que nous avions la compétence pour les juger. Parce que les dossiers instruits ici par les magistrats antiterroristes sont bien plus construits que ceux présentés à Bagdad. Nous les aurions rapatriés. Parce que cela s'imposait. Parce que les dix mots de l'article 66-1 de notre Constitution ne souffrent aucune exception. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. La France l'a absolument déclaré. Aucun homme, à aucun moment, à aucun endroit ne peut être condamné à la peine de mort. Peu importe qu'il monte ou non sur l'échafaud, ne serait-ce que laisser la possibilité de prononcer une telle sentence, c'est déjà trop. Loin de l'Irak et de cette cause qui m'anime, Hugo disait déjà que partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Je vous le dis, en cédant aux mêmes penchants que ceux qui s'en prennent à l'humanité, la barbarie s'est emparée de nos esprits, là où l'idée de vengeance a fait son lit. Et qu'est-ce que la vengeance, si ce n'est, comme le disait Francis Bacon, une justice sauvage ? Refusant d'en rester là, qu'il me soit alors permis de me faire l'avocat de Vianney Ouragi. Et à défaut d'être celui qu'il lui fallait, je serai celui que pendant quelques minutes, on aura écouté. Vianney Ouragi, je ne vous aime pas, et si j'osais, je dirais même que je vous hais. Moi aussi, parfois, je suis une citoyenne pleine d'animosité, mais le cœur a ces raisons, que la raison ignore, et où commence ce mystère, finit la justice. Vianney Ouragi, vous avez 28 ans, vous êtes français, et que l'histoire peut être absurde, quand elle avance ainsi sans se retourner, vous êtes aujourd'hui condamnés à une peine qui n'existait plus, quand vous êtes niés. Voilà, 38 ans, que la France a aboli la peine de mort, que Jean Jaurès considérait déjà comme au contraire à ce que l'humanité a pensé de plus haut et rêve de plus noble. La France a-t-elle cessé de rêver ? Peut-être même a-t-elle cessé de penser ? Les droits de l'homme portent si bien leur nom que tous ceux qui voudraient vous refuser des droits au nom de votre inhumanité ne peuvent nier une chose si facilement, c'est que vous êtes un homme, inexorablement. Alors, d'une certaine façon, qu'il me soit permis de vous aimer, en haïssant cette justice que l'on vous a infligée. Mais à défaut de vous aimer, exigeons que l'on vous respecte, le pays des droits de l'homme, qui vous hurle aujourd'hui que les droits se méritent, mais fin à son propre mythe. Car même, quand le monde se fait cruel, nos promesses doivent demeurer inconditionnelles. Croyez-moi, tout ceci n'est pas l'apanage des juristes. Les droits de l'homme ne sont pas une affaire de cuistre. Car comme Georges Vedel, si nous ignorons exactement ce qu'est le droit dans une société, nous savons tous parfaitement ce que serait une société sans droit. Alors non, votre procès ne devait pas avoir lieu en Irak. Car la justice irakienne est une justice qui torture, qui malmène et qui tue. et que dans ces conditions, nous ne pouvons accepter que la justice soit rendue. Si vous avez été condamné à mort par la justice irakienne, c'est que vous avez été jugé à tort par une opinion manichéenne. Par cette cruelle apathie d'une nation qui s'est sentie trahie par l'indolence malheureuse de ceux qu'on a blessés et qui oublie ainsi dans l'adversité d'exiger le plus exemplaire de tous les procès. Songez. En 1987, pour juger Barbie, nous avions même fait changer les lois et autorisé dans le prétoire les caméras. C'était exemplaire, c'était historique, c'était hier une justice magnifique. Et aujourd'hui, que reste-t-il de nos ambitions ? Quel paradoxe pour une société où l'information n'est que continuité, que personne ne se soucie de savoir si oui ou non vous avez été exécuté. La justice, éclatante et triomphante s'en étalée, sommes-nous ainsi condamnés à juger dans la clandestinité ? Viané Ouragi, loin de moi une quelconque forme d'admiration. J'espère que l'histoire oubliera même votre nom. Mais s'il est une chose dont nous devons nous souvenir, c'est qu'avec vous, nous avons été capables du pire. Les droits de l'homme sont une promesse et que les promesses sont lourdes parfois. La justice n'est pas une utopie, elle est un sacerdoce, un chemin de croix. Peut-être qu'au fond, ces promesses n'engagent que ceux qui y croient. J'aurais aimé que ces mots soient les miens. La démocratie, ce n'est pas traiter ses ennemis comme des chiens, c'est leur donner des droits. Nous l'avons fait pour Klaus Barbie, pourquoi pas pour vous, Viané Ouragi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada